Si vous avez grandi avec YouTube, vous avez sûrement été matrixé par le Pumpkin Spice. Dans les cafés, les bougies, les gâteaux, les déodorants, les préservatifs ? Non, ça c'était une blague. Ce mélange d'épices a réalisé le braquage du siècle en devenant le symbole ultime de l'automne alors qu'il n'y a même pas de citrouille dedans. C'est de la cannelle, de la muscade, du gingembre et du clou de girofle. Ce qui n'a pas empêché tous les produits dérivés d'utiliser la citrouille dans leur marketing. Mais ça, c'était l'âge d'or du Pumpkin Spice. Aujourd'hui, sa hype est redescendue et il est même devenu cringe. Pour comprendre, il faut revenir en arrière. Vendu aux Etats-Unis depuis les années 1930, ce mélange est utilisé par Starbucks en 2003 pour lancer le Pumpkin Spice Laté, une boisson qui devient très populaire vers 2010. En pleine récession, la citrouille est en effet identifiée aux Etats-Unis comme l'aliment cozy par excellence. Grâce à l'essor d'Instagram, le PSL et donc par extension le Pumpkin Spice deviennent incontournables. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Entre 2022 et 2023, les produits au Pumpkin Spice ont généré 800 millions de dollars. Mais ce que cet énorme chiffre cache, c'est que les ventes sont tout de même en déclin. Le Pumpkin Spice connaît un retour de bâton après avoir été adulé pendant des années. Son marketing démesuré a donné la nausée à certains consommateurs et il a commencé à être vu comme un truc de « basic white girl ». Rien d'étonnant. Lorsqu'un produit, un livre ou un artiste plaît aux femmes, il est vite ridiculisé sur Internet. Mais il y a des raisons plus profondes à cette haine. Déjà, la saison du Pumpkin Spice arrive de plus en plus tôt chaque année en dépit du réchauffement climatique. Boire un café à la citrouille sous 40 degrés, c'est carrément flippant. Et puis cette année, Starbucks, perçu comme un symbole de l'impérialisme américain, est critiqué par les défenseurs de la Palestine pour s'en être pris à un syndicat ayant soutenu les Gazaouis. Son emblématique PSL est donc boycottée, y compris sur TikTok. L'ultime signe est qu'il est peut-être l'heure de changer de boisson d'automne.